du budget, M. le ministre du travail et du dialogue social en relation avec les institutions, M. le ministre du commerce des PME, c'est une fierté quand même quand j'ai vu au moins que vous avez pris en charge ma question au sein de la commission technique, la question de Salémata et de Saraya. Aujourd'hui, il n'y a pas de grandes raisons pour qu'on dise qu'il y a une différence aussi énorme dans les prix au niveau entre Kédougou et Salémata, en ce sens qu'aujourd'hui, de Kédougou à Salémata, c'est 75 kilomètres et c'est une route goudronnée. Donc, nous pouvons avoir accès aux denrées beaucoup plus facilement. Et je me félicite aussi parce qu'on vient de me dire que la tonne de ciment est passée de 96 000 à 92 000. C'est des avancées. Le litre d'huile coûte 1 325. C'est bien. Oui, il y a une amélioration. Absolument oui. Donc, de 29 000 à 25 000, le bidon de 20 litres d'huile. Il y a des améliorations. Mais, on a sorti le texte, mais il faudrait qu'il y ait un suivi au niveau de la base. Parce qu'il ne faut pas que les commerçants se sentent libres de vendre n'importe quoi et à n'importe quel prix. Et ce qui n'a pas été notifié, c'est la farine. Le sac de farine coûte 22 000 francs à présent et ça n'a pas été changé. M. le ministre, donc, les gens vivent de farine. Donc, on a besoin de pain. Donc, il va falloir penser à nous aussi. Et aussi, il faudrait essayer de voir avec, en rapport avec le ministre des Transports, votre collègue, pour réduire le transport des denrées. Parce que transporter une tonne de sucre ou une tonne de riz à 15 000 francs, c'est drastique. Et le transport coûte très cher de Kédoug à Salémata. Donc, M. le ministre, vraiment, je suis vraiment, je vais juste attirer votre attention sur la strength aux boutiquiers et aux vendeurs à afficher les prix. Et qu'il y ait un suivi, un suivi périodique. Je vous remercie.